Bonjour, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Voici la présentation pour la semaine du 13 juin 2016. Bonjour à nos auditeurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans les pays francophones. Aujourd'hui, nous allons faire un retour sur le dernier webcast de l'équipe de Laroche, donc l'équipe de Lyndon Laroche aux États-Unis. Un webcast qui discute des grandes idées à mener à la dernière présentation de l'Institut Schiller, cette fois-ci à San Francisco, qui a lieu il y a de ça quelques jours, avec des présentations de plusieurs participants, notamment Mme Egoza Plaroche, dirigeante de l'Institut Schiller à l'échelle internationale, avec l'ancien sénateur américain Mike Gravel, un représentant, donc le consul général de la Russie à San Francisco, ou aussi d'autres panélistes très importants. Nous allons faire un court compte-rendu de cette présentation. Pourquoi? Parce que le but de l'organisation Laroche à l'échelle internationale est de recruter et de regrouper le leadership international, un leadership qui, comme on va le discuter, ne peut pas simplement qu'énumérer les problèmes et tirer la sonnette d'alarme concernant ces problèmes-là, évidemment en parlant du danger de guerre mondiale, mais ceux qui ont en fait le courage d'articuler une solution et de se battre contre une des pires maladies de l'esprit aujourd'hui, une maladie de l'esprit qu'on appelle aujourd'hui l'opinion populaire. Donc, M. Laroche, durant les derniers jours, a parlé de la période actuelle, donc la période dans laquelle nous vivons maintenant, comme étant une période extrêmement dangereuse d'un point de vue historique. Et on ne peut que mieux comprendre ce que M. Laroche dit en regardant les différentes manœuvres militaires qui ont lieu maintenant sur la zone est de l'Europe, donc sur la frontière occidentale de la Russie. Donc, des manœuvres de l'OTAN qui se produisent maintenant près de la Russie, dans les États baltiques, en Pologne et dans le sud de ces régions-là. Donc, on parle d'une combinaison de quatre jeux de guerre différents. Donc, on parle ici d'une des plus grandes manœuvres qui est en train de se dérouler maintenant, se nomme Anaconda 2016. Et cette manœuvre implique 30 000 troupes de 24 pays différents, incluant 14 000 troupes américaines, 12 000 troupes de la Pologne, un millier de ce qu'on appelle des paratroopers, des exercices militaires très importants comme la traversée de la rivière Vistula, des exercices d'assaut nocturne, évidemment, des tonnes de matériel militaire, 35 hélicoptères, 3 000 véhicules militaires, des manœuvres navales et nous en passons. En fait, on parle en tout, quand on reprend les quatre manœuvres prises ensemble, on parle de plus de 60 000 troupes qui ne sont pas n'importe où, elles ne sont pas en Irak, elles ne sont pas contre l'Allemagne nazie, elles sont autour de la Russie. Et en fait, ce qui se passe maintenant, ce que l'OTAN est en train d'accomplir maintenant, représente le plus grand rassemblement de troupes près de la frontière russe depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc depuis l'opération Barbarossa de l'Allemagne nazie, qui planifiait à l'époque, évidemment, l'invasion de l'Union soviétique. Donc, toutes ces troupes qui se bousculent sur la frontière russe ne créent pas simplement un grand danger, en fait, d'un accident, d'un simple incident qui pourrait enclencher une rapide escalade vers une guerre très intense entre la Russie et l'OTAN, mais on voit aussi que c'est, en fait, une provocation créée par l'OTAN sous le leadership de Barack Obama, donc une provocation directe contre la Russie. Et cela est reconnu, en fait, par les dirigeants de la Russie, notamment le président Poutine et le militaire russe. Et aussi, des gens en Europe reconnaissent ce danger, notamment dans le magazine Der Spiegel, un des principaux magazines de l'Allemagne, dans lequel on avait, mercredi dernier, un article qui parlait de ces manœuvres autour de la frontière russe, où l'article parlait de manœuvres qui vont beaucoup trop loin. Ici, on est en fait, qui mettent en garde sur le danger de jouer à la guerre réelle. Donc, on pense faire des pratiques, on pense s'amuser, on pense provoquer, mais en fait, on crée un danger de guerre, une guerre, en fait, qui pourrait devenir nucléaire. Et comme on va le voir tantôt, la Russie sait très bien que la situation actuelle ne peut que mener à une guerre complète, stratégique, thermonucléaire, et non pas de guerre limitée ou de guerre qu'on appelle de guerre de tactique, mais une guerre totale, stratégique, thermonucléaire. Et en fait, quand on additionne tout ça avec le fait qu'Obama va être présent à la prochaine rencontre de l'OTAN à la mi-juillet, en Pologne, on voit en fait que ces jeux de guerre sont en train de prendre place, ils ne vont pas, en fait, diminuer d'intensité. et pendant qu'Obama se présente au meeting de l'OTAN, ils refusent toujours de s'asseoir avec Vladimir Poutine et de discuter, en fait, par exemple, du pourquoi de l'installation de ces systèmes antimissiles aiguissent sur le bord de la frontière russe. Donc, on parle maintenant, aujourd'hui, d'une crise des missiles de Cuba renversés. Donc, ce n'est plus maintenant l'Union soviétique qui met des missiles, c'est les États-Unis qui mettent des missiles tout près de la frontière. Donc, ajouter en plus à cela l'allocation de 1 000 milliards de dollars par Obama visant à moderniser l'arsenal militaire nucléaire incluant l'achat d'ogives nucléaires B-61-12 et aussi des missiles LRSO, donc Long Range Stand-Off, donc des missiles qu'on appelle des missiles Cruz, donc des missiles de longue portée achetés par les États-Unis ou plutôt produites par les États-Unis à un coût totalisant 1 000 milliards de dollars. Suffisamment d'argent pour sûrement reconstruire un bon 20 ou 25 % de l'économie américaine. Donc, faites le calcul. Et si on ajoute tout ça aux provocations très similaires qui se produisent de manière simultanée dans la mer de Chine méridionale des provocations cette fois-ci contre la Chine. Donc, toute personne dotée de raison se demande aujourd'hui quand elle regarde ces faits-là et se demande pourquoi est-ce qu'on cherche une guerre d'extinction, une guerre qui peut en fait mettre un terme à l'espèce humaine, alors que l'on pourrait travailler avec le président Xi Jinping et la Chine dans un partenariat, une coopération gagnant-gagnant pour une nouvelle architecture économique et stratégique pour la planète dans son entièreté. Donc, pourquoi la guerre d'extinction plutôt que cette coopération ? Donc, le danger de la guerre mondiale est la possibilité pour un changement de paradigme, ce que représente le changement, ce que représentent les politiques de la Chine actuellement. Ce sont les deux propositions qui sont sur la table et qui ont été discutées à San Francisco lors de la conférence de l'Institut Schiller. Durant le webcast, on a eu Keisha Rogers et Mike Steger qui ont parlé de cette conférence-là qui est intitulée, je vais lire le titre en anglais, « Will the U.S. join the new Silk Road, Global Scientific Development or Nuclear War ? » Donc, les États-Unis se joindront-ils à la nouvelle route de la soie, développement scientifique mondial ou une guerre nucléaire ? Donc, Mme El-Gazep Larouche a pris part à la discussion, a fait une très bonne présentation dont on va justement, on va vous donner un peu la conclusion que Mme Larouche a eue lors de cette présentation. Donc, on va faire une traduction approximative. Et donc, voici la traduction. Donc, Mme Larouche dit, « La chose la plus importante qui me concerne maintenant sont ces menaces pour l'existence de l'espèce humaine sur la planète dans son entièreté. Car maintenant, l'espèce humaine est en danger. » Donc, nous devons aujourd'hui nous mettre au diapason et comprendre que les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, en fait, on peut y trouver des remèdes à ces problèmes et en fait, permettre à l'humanité de se sauver d'une catastrophe globale. Donc, l'humanité, encore je le rappelle, est dans une situation de danger existentiel à l'échelle internationale. Donc, ça, c'était... Cette citation-là nous provient en fait de M. Larouche, donc Lyndon Larouche, dirigeant du Larouche PAC aux États-Unis. Donc, un discours... une citation assez directe et assez imminente. Et, évidemment, à la conférence, on a eu une autre citation importante, cette fois-ci, de Sergei Petrov, qui était le consul général du consulat russe à San Francisco, qui lui, alors qu'on lui posait une question, justement, sur la situation entre les États-Unis et la Russie, il a répondu ainsi, il a dit, « Je partage votre compréhension que nous sommes très près d'un conflit majeur. Et je me permets d'ajouter qu'il n'y a pas de possibilité pour une guerre nucléaire limitée. Si une guerre nucléaire débute, ce sera la fin du monde. » Donc, une déclaration très dure aussi de Sergei Petrov, donc le consul général du consulat russe à San Francisco aux États-Unis. Donc, on peut voir que le... je ne vais pas dire la noirceur, mais le sérieux de ces deux déclarations-là nous donne un peu l'idée de ce qui a été discuté lors de cette conférence à San Francisco. Donc, on n'y est pas allé avec des pincettes, comme on dit. On est allé directement sur les points les plus importants. Et donc, ce dont Mme Laroche a parlé durant sa présentation, elle a posé deux questions. En fait, elle a dit, « Comment sommes-nous arrivés là? » Et la deuxième question qu'elle s'est posée, elle a dit, « Quelles sont les solutions à la crise auxquelles nous faisons face? » Et il faut bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont de nouveaux auditeurs, il faut bien comprendre le rôle très important, le rôle crucial qu'a joué M. et Mme Laroche à travers les dernières décennies au niveau politique, au niveau économique, donc un rôle qui est crucial, historique et central dans la bataille pour, en fait, renverser le fascisme et l'impérialisme britannique, financier, qui est, en fait, le problème sous-jacent à toutes les crises à travers le monde. Et M. Laroche et Mme Laroche qui organisent depuis déjà des décennies autour de politiques de développement économique, comme, par exemple, le pont terrestre eurasiatique et, aujourd'hui, la nouvelle route de la soie, en fait, une politique articulée à l'époque de l'effondrement de l'Union soviétique dans le but, en fait, de réanimer les économies du monde, incluant l'économie russe, qui était, à l'époque, en train de se faire détruire par le système britannique et américain. Donc, une tentative et une tentative qui, aujourd'hui, fonctionne. Donc, le leadership chinois, russe et indien, en fait, travaille de manière indirecte avec M. Laroche et applique, en fait, les propositions faites par M. et Mme Laroche il y a de cela déjà plusieurs décennies. Et ce travail-là a été continuel et c'est important de le reconnaître et de l'étudier. Donc, on va, évidemment, toucher à cela aujourd'hui dans la présentation. Donc, Mme Laroche durant sa présentation, donc, on va maintenant parler de la conclusion de Mme Laroche durant l'événement à San Francisco. Donc, Mme Laroche conclut en disant « Les solutions à tous nos problèmes sont déjà présentes. » Donc, c'est très facile de les appliquer. Elles sont déjà là. Nous avons déjà une nouvelle route de la soie qui s'intègre maintenant à l'économie mondiale. Nous avions avant cela la proposition faite par notre organisation du triangle productif, donc en 1991. Par la suite, cette politique est devenue le pont terrestre eurasiatique et aujourd'hui la nouvelle route de la soie qui était l'idée que nous avions annoncée à l'époque où le mur de Berlin s'est effondré dans une optique pour insérer les économies de l'Europe avec celles de l'Asie, avec des corridors de développement à travers tout l'Eurasie. Donc, ce processus, ce programme de la nouvelle route de la soie à l'époque aurait changé le monde et nous aurait amené plus près de la paix. on se rappelle à l'époque en fait le développement pour la route de la soie a été remplacé par la première guerre en Irak, la fameuse guerre Desert Storm, tempête du désert qui a lieu en 1992. Et c'est justement ce que George Bush senior, Margaret Thatcher et François Mitterrand ont organisé afin d'empêcher en fait le développement de l'Europe de l'Est et du reste de l'Asie. Donc à l'époque ces trois personnages donc les États-Unis avec Bush l'Empire britannique avec Thatcher la France de François Mitterrand voulaient réduire la Russie en fait à un pays du tiers monde qui ne serait qu'un simple exportateur de matières premières. Ils ont imposé ce qu'on appelle une thérapie de choc contre la Russie donc un pillage financier total. Ils ont démantelé le potentiel de productivité russe en l'espace de trois ans et donc ces gens-là n'avaient aucune intention de permettre à l'Allemagne qui se réunissait de devenir un pilier du développement eurasiatique. Donc voici ce qui s'est produit donc on parle carrément d'un génocide contre la Russie dans les années 90 qui étaient les conséquences des politiques de George Bush senior. ensuite vous avez eu une certaine interruption de cette destruction avec la politique de Bill Clinton mais par la suite avec Bush junior et Barack Obama on est revenu dans ce projet ce vieux projet de ce qu'on appelle la doctrine du siècle américain cette doctrine développée par les néoconservateurs américains dont Paul Wolfowitz qui était un des anciens conseillers de George Bush junior et aujourd'hui heureusement heureusement en 2013 le président chinois Xi Jinping a annoncé sa politique de nouvelle route de la soie comme étant le nouvel objectif stratégique de la Chine. Donc dans les trois dernières années depuis le début de cette politique chinoise qui vise en fait à mettre un terme au concept de géopolitique comme on le connaît aujourd'hui cette idée de diviser pour régner cette idée de prendre le monde entier et d'en faire un gros jeu vidéo où on fait des alliés on se fait des ennemis et on se bat les uns contre l'autre cette géopolitique là doit disparaître et en fait ramener le concept de l'ancienne route de la soie une coopération gagnant-gagnant entre les nations de la planète et cela en fait est en train de marcher en fait de fonctionner de manière de plus en plus rapide il faut se rappeler quand on parle de la route de la soie on ne parle pas simplement ici de la soie la route de la soie est en fait un vaste programme de coopération et d'échange entre les différentes cultures donc un échange de biens un échange de technologies un échange de produits rares mais aussi un échange en fait de culture un échange de manifestations culturelles comme Mme Larouche le dit et c'est ça en fait qui a mené un très grand bénéfice pour toutes les nations impliquées dans ce projet donc aujourd'hui c'est ce principe de la route de la soie qu'il faut ramener et qui est en train d'être ramené par la Chine donc la Chine déjà a écouté les projets la liste de projets d'infrastructures annoncées elle devient de plus en plus longue on parle évidemment de centaines de projets conclues entre la Chine avec différentes organisations comme l'organisation des pays de l'ASEAN les pays de l'Amérique latine de l'Europe de l'Afrique donc de partout et même à travers l'union économique eurasiatique donc évidemment ce qui implique la Russie donc partout on a ces grands projets qui sont annoncés et contrairement à ce qu'on nous dit on nous parle aujourd'hui de la crise économique chinoise ce qui est un peu ridicule concernant l'état délabré des pays de l'Europe et des Amériques ne vous inquiétez pas trop trop pour la Chine du point de vue économique la Chine est en train en fait de faire un changement d'orientation économique pour passer d'une économie d'exportation on se rappelle les fameux sweatshops donc les centres de travailleurs à bon marché qui produisent un paquet de bébelles comme on dit ici au Canada donc des cochonneries qui sont produites dans des marchés à 1$ donc la Chine s'éloigne de cela pour en fait devenir un exportateur de technologies évidemment se concentre sur le développement de son territoire avec comme grande réussite avoir réussi durant les dernières décennies à élever environ 600 millions de personnes hors de la pauvreté pour donner en fait un standard de vie décent en Chine et ça c'est vraiment la Chine ce qu'elle fait maintenant c'est la politique qui est la plus intelligente possible dans le monde actuel et elle vise justement à sortir les gens dans le besoin sortir de la pauvreté sortir de cette instabilité pas simplement économique qu'une instabilité sociale et c'est ça en fait qui a permis de créer le miracle économique chinois actuel c'est cette intention d'élever la population et même que la Chine a fait des offres pour que les États-Unis travaillent de concert avec la Chine pour pas simplement le développement des États-Unis mais le développement par exemple du continent africain il faut se rappeler la crise des réfugiés actuels c'est en fait une crise qui est due aux politiques militaires de l'OTAN surtout des États-Unis et de l'Angleterre depuis le 11 septembre donc afin d'en fait d'aider les millions de réfugiés qui s'entassent en Europe et qui risquent leur vie soit dans le désert du Sahara soit dans la mer méditerranée en fait on voit des gens qui sont prêts à tout sont prêts à mourir pour essayer de se sortir de ces conditions-là et en fait quand on y regarde de plus près on se rend compte que c'est vraiment 50 ans d'une politique du Fonds monétaire international qui a bloqué le tout développement économique sérieux en Afrique et c'est pour ça en fait que les gens risquent de mourir en traversant la Méditerranée ou le Sahara ils savent qu'il n'y a pas d'avenir dans le nord de l'Afrique dans le Proche-Orient donc ils sont prêts à tout pour rester en vie et avoir une chance justement de vivre une vie décente donc le vrai rôle de l'Europe c'est pas de simplement accueillir tout le monde c'est bien mais si on s'en limite à ça on va pas aller très très loin il faut au contraire reconstruire l'Afrique il faut reconstruire le Proche-Orient et ça c'est vraiment une obligation morale comme le dit Madame Larouche donc évidemment quand on regarde les États-Unis on parle souvent de l'empire américain bien détrompez-vous en fait un empire ce que ça a de particulier c'est que l'empire ne profite qu'à certaines personnes donc oubliez le miracle économique américain cela n'existe plus depuis les années 60 aujourd'hui on a en fait des statistiques horribles en termes de productivité en termes de chômage en termes de drogue les États-Unis sont vraiment je dirais pas que c'est un pays du terme monde mais c'est un pays en déclin très rapide donc la population américaine est dans des conditions terribles alors qu'une minorité de gens à Wall Street organisent des fêtes se couvrent le visage de cocaïne et planifient la destruction du reste du monde donc les États-Unis eux aussi ont besoin de ces projets d'infrastructures les routes sont terribles le trafic est ridicule les gens perdent des heures de leur vie à chaque jour dans un trafic incroyable et aux États-Unis en fait le système ferroviaire est complètement désuet la chaîne elle a déjà plus de 20 000 km de voies de chemin de fer de voies ferrées pour le train à haute vitesse et il planifie atteindre 50 000 km d'ici 2020 donc on a une politique tout à fait différente alors qu'ici que ce soit le Canada les États-Unis ou le reste de l'Amérique latine en termes de chemin de fer à haute vitesse il n'y a absolument rien donc les États-Unis doivent en fait aider le reste du monde à se joindre à cette route de la soie afin de vraiment avoir une connexion internationale et ainsi vraiment périser ce concept dont on parlait plus tôt ce concept de géopolitique impériale donc les États-Unis doivent se retirer de cette course vers la confrontation avec la Russie donc ils doivent délaisser ces grands investissements d'un milliard de dollars pour les armes nucléaires ces budgets militaires qui sont gargantuesques et au lieu de cela vraiment prendre Wall Street mettre ça à la poubelle amener des législations comme la législation de Glass-Tigal retourner vers la politique d'Alexandre Hamilton politique justement de crédit improductif pour relancer une vaste campagne de construction d'infrastructures d'infrastructures aussi évidemment nouvelles comme le fait déjà la Chine avec la Russie avec l'Inde et les autres nations qui sont partenaires de cette route de la soie c'est ça vraiment le choix qu'ont les États-Unis maintenant et c'est peut-être difficile aujourd'hui pour les gens de penser à tout ça et comment ça peut se réaliser mais il faut simplement retourner dans l'histoire il faut penser à Kennedy il faut penser à John F. Kennedy et ce que lui il a fait pour les États-Unis et cette idée aussi de cette vision qu'avaient les gens à un certain moment donné dans l'histoire des États-Unis comme étant un temple de la liberté comme étant le pays le pays des gens libres aujourd'hui c'est tout à fait le contraire vraiment la république américaine est devenue un pantin de cet impérialisme britannique qui détruit la population mondiale aujourd'hui donc les américains doivent retourner à leur source doivent retourner à Benjamin Franklin Washington Alexander Hamilton Franklin Roosevelt Martin Luther King et ce genre de personnes-là et de vraiment mobiliser la population mobiliser la nation au complet pour une véritable solution parce que souvent les gens et surtout quand on est en période électorale les gens deviennent un peu fous et les gens pensent que tout peut se résoudre avec un simple vote à tous les 4 ans et aujourd'hui les américains auront le choix entre Hillary Clinton et Donald Trump qui évidemment deux choix catastrophiques de leur propre manière mais ne vous attendez pas à rien de nouveau avec ces deux candidats-là donc il faut vraiment mobiliser tout le monde et s'assurer qu'on est vraiment un monde complètement en transformation et il faut se rappeler l'être humain n'est pas un animal l'humanité n'est pas limitée en fait à subir l'inévitable l'espèce humaine est la seule espèce capable de raison capable de volonté libre et en fait de définir et de créer un avenir beaucoup plus beau beaucoup plus productif c'est ce qu'on a vu par exemple avec le projet Apollo le projet spatial à l'époque de John F. Kennedy c'était l'idée d'avoir pas simplement d'aller sur la Lune mais de faire un monde meilleur et aujourd'hui on peut tout à fait refaire cela nous avons une grande possibilité devant nous et il faut justement que les Américains agissent comme des Américains de vrais Américains et ainsi le monde entier pourra changer et être plus heureux et ce très rapidement donc je ferme la parenthèse c'était la conclusion de Mme Laroche à sa présentation donnée à San Francisco la semaine dernière donc faisons maintenant un retour sur la conférence et en fait c'est Michael Steger qui a fait ce retour durant la webcast pour expliquer en fait qu'une des choses les plus importantes de tout ce processus de discussion d'action politique c'est vraiment en fait de comprendre qu'est-ce que l'organisation de la Roche est vraiment en train de créer maintenant et ça c'est important de bien le comprendre et une des premières choses qui peut aider justement à comprendre ce processus-là c'est en fait la présence de l'ancien sénateur américain Mike Gravel qui était l'ancien sénateur si je me trompe si je me trompe de l'Alaska et qui lui représente justement la véritable tradition politique américaine la vraie tradition politique américaine celle de reconnaître qu'il faut se battre pour la vérité et que si on veut faire cela il faut aller contre l'opinion populaire et la pression de nos pères donc la pression populaire qui nous dit fais ceci, fais cela la majorité l'emporte si la majorité dit ça il y a quelque chose d'épeurant en politique d'aller contre la majorité et c'est là le problème en politique c'est cette peur cette pression d'agir pour l'intérêt de la majorité plutôt que de se concentrer sur la vérité et comme le disait M. Laroche déjà on ne peut pas se battre politiquement et en même temps suivre l'opinion populaire donc déjà une déclaration très importante de M. Laroche et M. Gravel donc à la conférence nous avions il y avait par exemple M. Howard Chang donc Dr. Howard Chang qui est un ingénieur civil très important aux Etats-Unis donc comme on disait aussi on avait le consul général de la Russie à San Francisco qui était là et une des questions clés en fait qui a été discutée durant la présentation en fait les standards les standards de notre organisation donc de l'organisation Laroche et que en fait c'est quelque chose de vraiment unique dans la crise existentielle que nous vivons maintenant le but de notre organisation les standards que nous offrons en fait visent à donner aux individus une opportunité de mener une bataille politique au niveau nécessaire qui permet d'inspirer les gens et d'inspirer aussi ceux qui font partie de la bataille vers en fait un but le but commun de l'humanité et de permettre de résoudre de véritables crises mondiales aujourd'hui quand on parle de résoudre la crise mondiale souvent beaucoup de gens vont se tourner et dire c'est impossible ou c'est trop compliqué et déjà l'esprit se ferme et la discussion est brisée et c'est là souvent le problème pour pouvoir comprendre la crise actuelle il faut penser d'une manière tout à fait différente donc comme le disait Mike Steger il dit ça arrive trop souvent que les gens veulent parler d'une crise économique ils vont parler d'une crise qui augmente une crise qui escalade mais leur méthode de discussion n'est pas efficace n'arrive pas à adresser en fait la véritable méthode par laquelle on va résoudre le problème donc il faut reconnaître que la méthode d'analyse la méthode d'action politique on pourrait dire qui est nécessaire pour adresser ces problèmes là ne se trouve pas dans l'opinion populaire se trouve en deçà de cette opinion là donc aujourd'hui on parle évidemment quand on parle de problèmes comme arrêter la guerre mondiale relancer l'économie mondiale il ne s'agit pas ici de simplement boucher un nid de poule il s'agit au contraire il s'agit de d'embarquer l'humanité dans un nouveau voyage dans une nouvelle aventure et donc par exemple quand on prend le cas de la Chine un fait un fait intéressant la Chine aurait proposé récemment de construire un court chemin de fer à haute vitesse entre Los Angeles et Las Vegas et malheureusement les États-Unis n'ont pas permis la création de ce projet là qui n'est pas le projet le plus on pourrait dire ce n'est pas le plus important projet qui existe mais c'est pour donner une idée que la Chine a offert son aide les États-Unis ont refusé et qu'en fait la grandeur ou l'ampleur des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui ne peuvent pas être résolus simplement en se donnant bon esprit ou en se donnant bonne conscience ou en fait en rejetant la tension qui est créée dans ce genre de discussion politique donc beaucoup de gens en fait veulent un simple mécanisme pour résoudre une crise existentielle on veut un mécanisme on veut se débarrasser d'une personne on veut voter une nouvelle personne au poste de président ou à tel autre poste on veut un mécanisme simple qui demande une simple action et qui va nous permettre par la suite de retourner nous coucher et de continuer d'ignorer la politique pensant que nous avons en fait tout changé avec une simple action c'est un peu en fait ce qui s'est passé quand Barack Obama a été élu les gens ont voté pour Obama pensant avoir créé une véritable révolution les gens sont retournés à se coucher dans leur lit ils se sont endormis très rapidement et les problèmes ont continué à accélérer et la situation est devenue de plus en plus horrible comme on le sait maintenant aujourd'hui donc le but du donc en fait oui comme on le disait on parle à beaucoup de gens aujourd'hui qui nous demandent pour qui allez-vous voter Trump ou Hillary Clinton et quand on leur dit qu'il faut passer au-delà de ça et qu'il faut en fait discuter d'une méthode supérieure pour résoudre ce problème-là on nous relance oui mais vous devez aller voter donc pour qui allez-vous voter donc les gens résistent et M. Larouche en fait parle de ce problème justement de l'opinion populaire et c'est cette opinion populaire qui en fait garde les gens enfermés dans leur petit esprit et dans leur petite façon de faire donc en fait il faut discuter il faut découvrir qu'il y a quelque chose d'unique qui fait avancer l'espèce humaine vers en fait vers le progrès et l'humanité n'avance pas comme un simple animal ou une simple espèce animale donc si un animal est dans un environnement qu'il n'aime pas il va tenter de le quitter mais l'être humain ne peut pas faire ça l'être humain doit en fait résoudre le problème et le problème ne se résout pas simplement parce que nous avons un problème avec l'environnement là je ne parle pas d'environnement d'un point de vue écologique je parle simplement de l'environnement social national etc donc en fait la seule manière pour l'être humain de résoudre des problèmes est d'utiliser sa nature créative sa nature en fait qui va lui permettre d'avancer et d'évoluer et cela ne se fait pas simplement en dénigrant un problème ou en critiquant un problème c'est au contraire il faut développer cette créativité là comme un muscle donc il faut faire des découvertes sur en fait le fonctionnement de l'univers des découvertes qui n'ont jamais été faites auparavant et donc c'est souvent ça qui manque dans le dévouement qu'ont les gens en politique et c'est pour ça qu'on dit qu'on manque de leadership aux Etats-Unis comme en Europe c'est que les gens ont perdu ce sens de créativité et ils ne se dévouent pas vraiment à l'espèce humaine mais ils vont se dévouer à un simple petit groupe ou à un simple état ou à un simple pays une simple culture et c'est comme ça en fait que les problèmes deviennent de plus en plus grands quand on regarde l'extension de la nouvelle route de la soie on se rend compte qu'on voit en fait la naissance de plusieurs collaborations très intenses entre la Chine l'Inde la Russie l'Iran l'Egypte etc et donc ces nations là se joignent à cette coopération là et c'est vraiment une nouvelle politique parce que quand on regarde les 15 dernières années depuis le 11 septembre 2001 on se rend compte que la politique c'était des changements de régime des guerres production incroyable de drogue dont l'Afghanistan une destruction de l'esprit et de la créativité en Europe et dans les Amériques avec cette même drogue donc vraiment une destruction une destruction de l'esprit une destruction des nations envahissantes comme les États-Unis ou les nations de l'Europe donc tout le monde y passe et là on a une nouvelle porte qui s'ouvre donc on entend souvent les experts nous parler de guerre de danger de guerre nucléaire mais à un certain point de simplement tirer la sonnette d'alarme ne suffit plus surtout quand c'est la 50ème personne qui vous le dit à un certain point c'est évident qu'il faut autre chose et c'est pour ça qu'il faut se tourner dans l'histoire et regarder par exemple il y a de cela environ 50 ans le leadership de gens comme John F. Kennedy des gens qui ne voulaient pas simplement aller sur la lune des gens qui cherchaient en fait à créer les conditions pour l'amélioration de la population au niveau international c'était d'aller sur la lune c'était les grands projets hydrauliques du sud-ouest et du nord-ouest des États-Unis c'était le développement du continent africain donc on voulait amener l'humanité dans une nouvelle vision du monde une vision beaucoup plus grande avec une force beaucoup plus grande un potentiel beaucoup plus grand et c'est ça que des gens comme Martin Luther King ou Robert Kennedy par la suite ont réussi à faire ils ont créé cette résonance avec la population et notre organisation après avoir travaillé de longue haleine avec de grands scientifiques comme par exemple le scientifique Kraft-Erika qui est un véritable visionnaire par rapport au programme spatial donc le simple but du programme spatial et de ce que les gens en fait comme Kraft-Erika disaient c'était pas qu'ils voulaient simplement aller dans l'espace pour avoir du plaisir mais ils cherchaient en fait à développer l'amélioration on pourrait dire le progrès culturel de l'espèce humaine donc d'améliorer et de poursuivre le progrès culturel de l'espèce humaine et c'est ça que ce leadership voulait créer donc très différent d'avec la politique d'aujourd'hui et ce qui a été dit justement à ce séminaire à San Francisco et c'est que beaucoup de gens en fait sont attirés vers cette qualité de leadership si évidemment on y ressent un certain sens d'honnêteté et aussi cette habileté à démontrer que la méthode la meilleure en fait c'est d'agir sur l'amélioration de l'esprit humain et de la créativité humaine et c'est ça en fait qui est le défi pour la population des États-Unis et de l'Europe aujourd'hui et donc les standards les niveaux politiques les niveaux de leadership actuels mettent en fait la population du monde en danger et que les nouveaux standards élaborés par l'organisation du mouvement Larouche l'organisation de M. Larouche visent en fait à accroître et solidifier une population afin qu'elle résoudre les problèmes et puisse amener une civilisation ou plusieurs civilisations vers l'avant et donc c'était là la nature de la discussion qui a eu lieu en fait qui a eu lieu mercredi dernier donc le 8 le 8 juin 2016 et que voilà en fait le rôle de l'organisation politique de Larouche et pourquoi en fait nous devons viser à ce que la nation même des États-Unis en fait reprenne ce principe de l'organisation Larouche donc il faut que la population devienne meilleure les gens doivent devenir plus courageux plus intelligents avoir aussi une plus belle conscience un esprit qui va vers le beau vers le vrai afin justement de résoudre les problèmes parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes actuels avec de simples mécanismes c'est impossible donc ce qu'il faut voir en fait c'est que la bataille qu'il faut mener aujourd'hui est vraiment une bataille en fait de standard est-ce qu'on peut avoir des gens dévoués qui se dévouent qui se dédient à l'espèce humaine dans son entièreté car c'est vraiment là la seule manière dont on peut résoudre le problème actuel pour terminer parlons justement de ce qu'avait à dire madame Keisha Rogers qui représente le mouvement Larouche au Texas donc elle poursuit en parlant du rôle unique qu'a joué monsieur Lyndon Larouche durant les dernières décennies dans son identification dans son son analyse de ce qu'on appelle aujourd'hui la science de l'économie physique et c'est ça en fait qui caractérise la relation qu'avait monsieur Larouche avec Kraft-Eriquet et d'autres leaders politiques de l'époque dans leur en fait dans leur rejection dans le rejet de les limites appliquées à la croissance humaine on parle souvent de cette limite comme par exemple le club de Rome qui était reconnu à l'époque dans les années 70 comme l'organisation pour la désindustrialisation des économies du monde donc on parlait à l'époque justement des limites de la terre des limites des ressources et de la destruction causée par l'économie humaine donc monsieur Larouche comme monsieur Eric ont rejeté et même réfuté les propos de ce type de groupe qu'on entend aujourd'hui en fait on entend Greenpeace on entend différents écologistes prominents comme Al Gore David Suzuki donc ces gens qui font la promotion en fait de cette de l'annulation on va annuler l'espèce humaine on va retourner l'espèce humaine au niveau d'animal parce que ces groupes là en fait appliquaient les mêmes limites aux humains et en fait les limites que connaissent les animaux c'est les animaux qui en fait ne peuvent que vivre selon leur environnement sans jamais vraiment le changer sauf peut-être sur des milliers et des milliers d'années donc monsieur Larouche monsieur Eric a rejeté ces limites de la croissance monsieur Larouche a même écrit un livre intitulé il n'y a pas de limites à la croissance donc qu'est-ce que cela veut dire exactement mais quand on regarde par exemple Kraft Erika ce pionnier du développement spatial un pionnier allemand donc qui lui disait que en fait il fallait changer l'épistémologie et la philosophie concernant l'identité de la nature humaine et donc en fait de promouvoir cette création d'un système international ouvert et là je ne parle pas d'échange je ne parle pas de libre-échange comme on le connaît aujourd'hui mais je parle d'un système ouvert d'un point de vue de la créativité humaine donc contrairement à la politique malthusienne d'aujourd'hui qui vise à réduire la population mondiale et en fait une politique tout à fait impériale promue par des gens qui pensent qu'ils ont bonne conscience donc en fait Kraft Erika parlait de cette ouverture de l'esprit de la créativité visant pas simplement l'amélioration des technologies ou la création de nouvelles technologies pour l'espèce humaine mais en fait regarder l'impact de ces avancements technologiques-là leurs impacts sur la condition des êtres humains et sur leur culture et sur le progrès de l'espèce humaine dans son entièreté donc un peu de la meilleure manière un peu d'une autre manière mais c'est toujours le même sujet M. Laroche lui ne parlait pas simplement comme du fait qu'une nouvelle technologie peut nous aider à faire un bon faire un saut du niveau au niveau économique au niveau de notre société mais ce qu'il fallait regarder ce n'est pas simplement le saut en lui-même mais c'est de regarder cette succession de saut dans le progrès économique de la société mondiale sur en fait sur plusieurs milliers d'années donc d'avoir cette comme je le répète cette succession de saut dans le progrès économique des sociétés donc M. Érica et M. Laroche ont développé cette conception-là et c'est pour ça en fait qu'ils étaient vraiment deux génies chacun dans leur domaine mais qui ont réussi à arriver à cette idée unifiée du développement de l'espèce humaine et dans ce développement-là ouvert dans ce développement-là sans limite de la créativité humaine c'est évident qu'une des barrières ou disons un des champs d'action de cette créativité humaine va être l'espace va être l'expansion de l'activité humaine dans l'espace et là je ne vous parle pas de créer des banlieues sur la Lune ou sur Mars ou de faire des centres d'achat sur Neptune je vous parle évidemment de l'expansion de l'esprit humain l'expansion des connaissances sur le système solaire et sur la galaxie sur l'univers dans son entièreté et donc en fait les gens doivent étudier ce que signifient les théories économiques de M. Laroche pourquoi il n'existe pas de limites à la croissance et pourquoi il faut toujours en fait pousser ces limites-là pousser l'espèce humaine au-delà de ses connaissances toujours pour aller en fait en s'améliorant en s'améliorant d'année en année de génération en génération donc Kraft-Erika parlait de ce qu'il appelait l'impératif extraterrestre donc la nécessité pour le développement de l'espèce humaine du point de vue non simplement de technologie mais du point de vue en fait métaphysique qu'on pourrait dire donc d'aller dans l'espace pour créer ce véritable progrès de l'espèce humaine et évidemment la colonisation de l'espace est le sujet le plus important aujourd'hui on le voit avec la mobilisation de la Chine qui vise bientôt à aller faire du travail minier sur la Lune pour aller chercher l'hélium 3 dans le but de créer la fusion nucléaire de ces régions-là donc on parle d'une combinaison d'une combinaison de quatre en fait quatre jeux de guerre différents donc on parle ici de en fait une des plus grandes manoeuvres qui est en train de se dérouler maintenant se nomme Anaconda 2016 et cette manoeuvre implique 30 000 troupes de 24 pays différents incluant 14 000 troupes américaines 12 000 troupes de la Pologne un millier de ce qu'on appelle des paratroopers des exercices militaires très importants comme la traversée de la rivière Vistula des exercices d'assaut nocturne évidemment des tonnes de matériel militaire 35 hélicoptères 3000 militaires 3000 véhicules militaires des manoeuvres navales et nous en passons en fait on parle en tout quand on reprend en fait les quatre les quatre manoeuvres prises ensemble on parle de plus de 60 000 troupes qui sont pas n'importe où honnêtement le président Poutine et le militaire russe et aussi des gens en Europe reconnaissent ce danger notamment dans le magazine Der Spiegel un des principaux magazines de l'Allemagne dans lequel on avait mercredi dernier un article qui parlait de ces manoeuvres autour de la frontière russe où l'article parlait de manoeuvres qui vont beaucoup trop loin qui mettent en garde sur le danger de jouer à la guerre réelle donc on pense faire des pratiques on pense s'amuser on pense provoquer mais en fait on crée un danger de guerre et une guerre qui pourrait devenir nucléaire et comme on va le voir tantôt la Russie sait très bien que la situation actuelle ne peut que mener à une guerre complète stratégique thermonucléaire et non pas de guerre limitée ou de guerre qu'on appelle de guerre de tactique mais une guerre totale stratégique thermonucléaire et en fait quand on ne sont pas en Irak elles ne sont pas contre l'Allemagne nazie elles sont autour de la Russie et en fait ce qui se passe maintenant ce que l'OTAN est en train d'accomplit maintenant représente le plus grand rassemblement de troupes près de la frontière russe depuis la deuxième guerre mondiale donc depuis l'opération Barbarossa de l'Allemagne nazie donc qui planifiaient à l'époque évidemment l'invasion de l'Union soviétique donc toutes ces troupes qui se bousculent sur la frontière russe ne créent pas simplement un grand danger en fait d'un accident d'un simple incident qui pourrait enclencher une rapide escalade vers une guerre très intense entre la Russie et l'OTAN mais on voit aussi que c'est en fait une provocation créée par l'OTAN sous le leadership de Barack Obama donc une provocation directe contre la Russie et cela est reconnu en fait par les dirigeants de la Russie notamment bonjour ici Jean-Philippe Lebleu du comité pour la République du Canada voici la présentation pour la semaine du 13 juin 2016 bonjour à nos auditeurs bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans les pays francophones aujourd'hui nous allons faire un retour sur le dernier webcast de l'équipe de Larouche donc l'équipe de Lyndon Larouche aux Etats-Unis un webcast qui discute des grandes idées à mener à la dernière présentation de l'Institut Schiller cette fois-ci à San Francisco qui a lieu il y a de ça quelques jours avec des présentations de plusieurs participants notamment Mme Egozape Larouche dirigeante de l'Institut Schiller à l'échelle internationale avec l'ancien sénateur américain Mike Gravel un représentant donc le Consul général de la Russie à San Francisco aussi d'autres d'autres panélistes très important nous allons faire un court compte-rendu de cette présentation pourquoi? parce que le but de l'organisation Larouche à l'échelle internationale est de en fait de recruter et de regrouper le leadership international un leadership qui comme on va le discuter ne fait pas simplement qu'énumérer les problèmes et tirer la sonnette d'alarme concernant ces problèmes-là évidemment en parlant du danger de guerre mondiale mais ceux qui ont en fait le courage d'articuler une solution et de se battre contre une des pires maladies de l'esprit aujourd'hui une maladie de l'esprit qu'on appelle aujourd'hui l'opinion populaire donc M. Larouche durant les derniers jours a parlé de la période actuelle donc la période dans laquelle nous vivons maintenant comme étant une période extrêmement dangereuse d'un point de vue historique et on ne peut que mieux comprendre ce que M. Larouche dit en regardant les différentes manœuvres militaires qui ont lieu maintenant sur la zone est de l'Europe donc sur la frontière occidentale de la Russie donc des manœuvres de l'OTAN qui se produisent maintenant près de la Russie dans les états baltiques en Pologne et dans le sud de la Russie dans la Russie